Je suis Kwame Demeneke et j'ai connu le ministère du prophète Joël Krasso à travers des collègues. Il faut dire que c'est eux qui le séquentaient. Et toutefois, quand ils revenaient, le témoignage était vraiment très bon. Parce qu'ils avaient la sorcellerie qui avait d'ailleurs estimé leur famille. Et ils ont retrouvé la délivrance à travers le prophète Joël Krasso. Et moi, en détente de loin, je suivais un peu ces actions. Je voulais voir véritablement qui était cet homme de Dieu, que tout le monde vraiment voudrait l'avoir. C'est comme ça qu'avec mes enquêtes, je suis allé de temps en temps, je rendais visite. Je fréquentais un peu son église de temps en temps pour voir un peu réellement qu'est-ce qui se passe dans ce ministère-là. Et effectivement, je confirme que c'est vraiment un homme de Dieu. Parce que toute la sorcellerie n'a pas de secret pour lui. Tout ce qui était victime de la sorcellerie, en 15 minutes, il les délivrait. Oh, pourtant, d'autres prenaient peut-être des mois et même, ils ne retrouvaient même pas même la délivrance. Mais avec lui, c'était une délivrance totale. Avec lui, c'est la délivrance totale. Donc, les gars viennent un peu de partout et le témoignage est très bon. Et non pas seulement ce qui m'a frappé, c'est un homme au grand cœur. Il faut dire que j'ai vu des femmes qui avaient des difficultés, des hommes qui avaient des difficultés, et qui sortaient de l'argent de la poche qu'il leur donnait pour aller résoudre leurs problèmes. Ce sont des problèmes d'ordonnance, d'hôpital, ou bien un problème de deuil. Et il est réglé sans difficultés, sans problème, sans rien passer. Et c'est ce qu'on appelle l'homme de Dieu. Parce qu'il faut avoir l'amour du prochain. Et encore, il y avait encore plus pour dire, il y a encore l'entretien des femmes veuves. Les femmes veuves qui ont perdu leur mari, plus d'une cinquantaine de femmes, qui, chaque fois un de mois, viennent prendre des sacs de riz avec lui, viennent prendre de l'argent avec lui pour la survie de leur famille. Et à travers lui, il scolarise encore une multitude d'enfants démunis. Alors en fait, chaque rentrée scolaire, il y a des kits qui mettent à la disposition des enfants démunis, des bacatiers. Et encore, attendez, ce qui est encore agréable, c'est qu'il crée encore un orphelinat. Il crée un orphelinat. Je dis que cet homme de Dieu, il est à soutenir, il est à saluer. Franchement, et c'est ce qui fait que moi, j'ai décidé de le suivre. J'ai décidé d'aller dans son église. Sinon, il n'allait pas me convaincre. Mais c'est toutes ces actions humaines qui m'ont convaincu. Et qui fait que je dis que c'est vraiment un homme de Dieu. Et il demande à tout le monde, il demande à tout le monde de le soutenir dans tout ce qu'il fait. Même si on peut mettre des moyens à sa disposition pour que l'œuvre arrive de l'avant, pour qu'il puisse encore soutenir les démunis, puis soutenir vraiment les pauvres. Je crois que c'est un acteur du développement. Et encore grave, quand il prédit, ça se réalise. Ça veut dire que Dieu avec lui, l'onction que Dieu a déposée en lui est très grande. Et je demande à tout le monde de soutenir ce monsieur, de soutenir son ministère. Parce qu'à travers lui, Dieu est en train d'opérer des miracles. À travers lui, Dieu est en train de faire beaucoup pour l'être humain. Vraiment, je vous remercie.